Bonjour, c'est la première visite de Mgr Luc Ravel à l'Institut Saint-André de Cernay qui fête son 125e anniversaire. Cette démarche est très positive, elle rentre également dans une... L'archevêque est accueillie dans une institution qui a 125 ans aujourd'hui, un ESAT qui a 40 ans de vécu et d'expérience sur la place de Cernay et cette fibre catholique également pour la venue de l'archevêque aujourd'hui. Ce que je voudrais c'est que vous puissiez échanger aussi avec vos ouvriers ici présents, un temps d'échange avec vous Monseigneur, un temps d'échange également avec les familles pour avoir leur ressenti également. L'archevêque commence par rencontrer les travailleurs de l'ESAT. Cet établissement et service d'aide par le travail a vu le jour en janvier 1975. Et moi je suis donc l'archevêque de Strasbourg. Voilà, c'est quelqu'un qui est à Strasbourg et qui s'occupe de toute l'Alsace, barin et orin pour les catholiques. Marie-Odile Fray est chargée par l'évêque d'assurer la partie spirituelle de ce lieu. Ce lieu où plus de 500 résidents sont en situation de handicap. A tous les évêques que j'ai eu la chance d'accueillir ici à Saint-André, je leur ai dit, ils sont prophètes pour nous dans notre église. Parce qu'ils ont compris que la foi ce n'est pas lié à l'intelligence des mots, mais bien à l'intelligence du cœur. Et ils n'ont pas intellectualisé la foi, mais ils la vivent avec, j'ose dire, avec toute leur tripe. Après une heure d'échange, place à la visite aux ateliers où travaillent environ 50 ouvriers. C'est comme le chef de l'État quand il met son casque pour aller visiter les usines. De pouvoir déjà rencontrer dès le début nos ouvriers, donc des personnes handicapées travaillant ici, mais aussi le personnel, mais aussi les membres de l'association qui soutient tout cet ensemble, mais aussi des amis, les parents, etc. Donc vraiment toute la communauté réunie dans sa diversité, diversité d'âge entre autres, puisque j'ai vu des enfants, j'ai vu des vieillards. Donc ça c'est déjà une première rencontre tout à fait extraordinaire de voir que dans des lieux qui pourraient être marqués un peu par la séparation, il y a vraiment tous les âges, toutes les générations, une immense proximité avec ce qui est extérieur. C'est avec les responsables de Saint-André que l'évêque se rend au pavillon Oasis. Là, il va rencontrer des personnes lourdement handicapées. Tu dis bonjour ? Salut mademoiselle. Bonjour. Tu t'appelles comment ? Salut Kelly. Oui, il y a encore du monde qui vient. Ah, il y a encore des gens qui arrivent et qui vont regarder ce que tu fais. Là, c'est très très beau. Donc ici à l'Oasis, on accueille les enfants, les jeunes polyhandicapés de l'IME de Saint-André. Alors, polyhandicapés, ça veut dire que ce sont des jeunes enfants, adolescents et aussi jeunes adultes, puisqu'on a un agrément jusqu'à 25 ans. Donc on a des grands adultes là quand même qui présentent tous une déficience intellectuelle sévère profonde associée plus ou moins à une déficience physique, une problématique physique qui les rend très dépendants d'un tiers pour à peu près tous les actes de la vie quotidienne. On est un service plein de vie, on aime bien faire à la fête, on aime bien tout ça, même si des fois c'est un peu dur, la vie des personnes polyhandicapées. C'est pour ça qu'on y met plein, plein de vie. Mais il faut penser aussi à ces formes de pauvreté, du handicap, quel qu'il soit, handicap physique, handicap mental. Je souligne aussi le handicap psychique qui est moins pris en charge ici, encore qu'il y ait parfois des polyhandicaps. Et donc vraiment cette forme de pauvreté nous conduit au cœur de l'évangile, l'évangile avec cette option préférentielle pour les pauvres. Aujourd'hui, à la chapelle Saint-André, les résidents vont assister à une célébration particulière. Ce sont des temps forts dans la vie de ces résidents qui sont accueillis dans cette maison. Ce n'est pas la première fois. On sait bien que les sacrements, c'est à la fois un temps fort pour le résident, mais aussi pour la maison. Et bien sûr, en tant que chrétienne, on sait bien que le sacrement, c'est aussi une occasion de vivre des grâces particulières. Vraiment. C'est des mains du nouvel évêque de Strasbourg que Brice reçoit son baptême. C'est aussi leur donner entièrement cette place dans l'Église. Eux aussi ont droit au sacrement. Bien sûr que ça ne va pas être une préparation du même type que les personnes de l'extérieur, mais ça va être une préparation adaptée. Et puis surtout dans la prière, parce que c'est d'abord le projet de Dieu, bien au-delà du nôtre. Et que nous accueillerons ce qui viendra, mais en tout cas jour de fête, vraiment. Et que ce soit l'évêque qui donne ces sacrements-là, aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire qu'il a accepté de venir, avec aussi ses temps forts à la chapelle. Ils sont cinq résidents à recevoir, pour l'un, le sacrement du baptême, pour d'autres, la confirmation, et d'autres encore, la première communion. Là, j'invite Anthony, du groupe de Céphée, avec Sophie Eglis, son ancienne éducatrice. Anthony a découvert la messe dominicale avec son éducatrice du groupe. Et très vite, il a dit combien ce temps de rassemblement comptait pour lui. C'est avec un sourire extra qu'Anthony vient dans les temps de catéchèse, écoute avec une attention toute particulière, a osé dire avec force et conviction qu'il souhaitait pour son projet personnalisé « Catéchèse et messe ». Et il n'en démore pas. Il a vécu un baptême sous condition la semaine dernière et le mot qu'il a le plus prononcé, c'était « merci ». Pour tous les signes donnés avec ce sourire extraordinaire, voici venu le moment pour toi, Anthony, de recevoir le sacrement de la confirmation. Anthony, soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu. Oui, c'est-à-dire que l'Église reconnaît dans sa sagesse, enfin dans la lumière du Christ qui l'habite, que toute personne, y compris des personnes handicapées, lourdement handicapées, peut bénéficier de ces dons de Dieu tout à fait extraordinaires que nous appelons les sacrements. C'est sur ces quelques notes jouées par la maman de l'un des confirmants que s'achève cette journée mémorable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada